La présidente du Sénat australien, Sue Lines, effectue une visite officielle au Vietnam dans le but de renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Australie. Les efforts immenses ont été déployés pour accélérer l'avancement des travaux de la ligne électrique 500 kV-Circuit 3 reliant Kwanchak à Faunui. Les problèmes liés à l'achat et à la vente de données personnelles deviennent de plus en plus compliqués sur les plateformes de réseaux sociaux. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. La sous-commission chargée d'élaborer les documents du 14e congrès national du parti s'est réunie ce mardi à Haneuil, sous la roulette du secrétaire général et présidente de l'ADIT sous-commission. Les participants ont commenté le projet de rapport politique qui avait été élaboré conformément au plan détaillé, approuvé lors du 9e plénum du comité central du parti tenu en mai dernier. Tholam a exhorté le comité de rédaction à péofier ce rapport en prenant compte des documents récemment promulgués par le parti et en consultant les anciens dirigeants et les milieux des intellectuels et des gestionnaires. Il a également recommandé de tirer des leçons des 40 ans de renouveau et des modèles de développement efficaces dans le monde. Ce projet de rapport politique devra être soumis au bureau politique du parti lors du 10e plénum du comité central. Cet après-midi, le secrétaire général et président Tholam a reçu la présidence du Sénat australien, en visite officielle au Vietnam. Le leader du PCV a hautement apprécié cette visite de la présidente du Sénat australien, le premier haut dirigeant australien à se rendre au Vietnam, depuis que les deux pays ont relevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral en mars 2024. Tholam a suggéré aux deux parties d'intensifier les échanges et les contacts à tous les niveaux, déclarant que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables aux entreprises australiennes voulant investir au Vietnam. La présidente du Sénat australien, pour sa part, a affirmé la position constante de l'Australie sur la question en mer orientale, soutenant le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Et toujours dans la même journée, la présidente du Sénat australien, Sue Lange, a été reçue par le premier ministre Phat-Ming Ching. Sue Lange a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l'Australie. Le premier ministre Phat-Ming Ching, de son côté, a remercié l'Australie pour sa mise en œuvre de nombreux projets de coopération efficaces. Il a suggéré aux deux parties de favoriser l'investissement et le commerce en s'efforçant de porter bientôt le chiffre d'affaires commerciales à 20 milliards de dollars et de doubler les investissements bilatéraux ces trois prochaines années. Dans le même temps, les deux pays déploient des domaines nouveaux et potentiels tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, la transformation numérique, les sciences et technologies et l'innovation. À cette occasion, la présidente du Sénat australien et sa délégation sont allées rendre hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. La ligne haute tension de 500 kV circuit 3 de Guangchak à Fonui devrait être inaugurée à la fin de ce mois d'août. Ces derniers jours, les travaux se sont accélérés. Les ingénieurs et ouvriers travaillent d'arrache-pied pour assurer l'avancement du projet. Tout de suite, état des lieux sur le tronçon traversant la province de Ha Ting au centre, où il est particulièrement difficile d'ériger les poteaux électriques sur les pentes. Le point numéro 40 de la ligne Guangchak-Kunliu est situé sur la chaîne de montagne Huan Sun dans la province de Ha Ting. Présent ici depuis tôt le matin, les ouvriers ne pouvaient toujours pas se mettre au travail. Car le vent était trop fort, ils doivent redoubler d'efforts pour assurer l'avancement des travaux. Les vents sont trop forts à ce sommet de montagne. Nous ne pouvons réaliser que 50 à 60 % du volume de travaux prévus. Sur la ligne Guangchak-Kunliu, il y a plus de 50 endroits difficiles de ce type situés sur la chaîne de montagne Huan Sun. Des pentes verticales et des virages accidentés rendent très difficiles les travaux. Mais avec beaucoup d'efforts, le projet est sur le point d'être achevé. Les vents et même les tourbillons affectent grandement le travail d'érection des poteaux électriques. Il y a toujours des plans de secours. Les ouvriers doivent être prêts aux pieds et sur le poteau, et attendre que le vent se calme pour reprendre immédiatement les travaux. Pour pallier les désavantages climatiques, nous encourageons les travailleurs à profiter des moments calmes de la journée pour réaliser les travaux. De plus, en période de fortes pluies et de vents, ils assument les parties de travaux au pied des poteaux. Nous mobilisons également des équipes supplémentaires pour aider à ériger les poteaux. La ligne électrique 500 km, circuit 3 et 8 longueurs de 519 km, traversant 9 provinces. Ce projet est particulièrement important pour renforcer la capacité de transmission électrique du Vietnam, assurant ainsi une gestion efficace et équilibrée de l'approvisionnement en électricité à travers le pays. La production industrielle du Vietnam continue de progresser, contribuant positivement aux résultats encourageants de l'ensemble de l'économie. Au cours de sept premiers mois de cette année, l'indice de production industrielle, l'IPI, a augmenté de 8,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon la Banque mondiale, la croissance s'est propagée à tous les secteurs. La plus notable étant l'industrie manufacturière. L'indice des directeurs d'achat, le PMI, publié début août par S&P Global, s'est maintenu à 54,7 points, soit le même niveau qu'en juin. Le nombre de nouvelles commandes domestiques et étrangères a augmenté pour le quatrième mois consécutif, poussant les fabricants à accélérer leur production. Le Vietnam est actuellement le troisième exportateur mondial de produits de la mer derrière la Chine et la Norvège. Au cours des sept premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a atteint 5,3 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de l'année dernière. Et dans les mois à venir, l'industrie des produits de la mer entrera dans un cycle d'accélération des exportations pour atteindre bientôt l'objectif d'exportation pour l'ensemble de l'année. La promotion du commerce est considérée alors comme l'une des solutions clés pour aider l'industrie des produits de la mer à atteindre 10 milliards de dollars cette année. Ces produits sont exportés vers les marchés américains et européens. Actuellement, les entreprises participent encore à des salons pour trouver davantage de clients potentiels. Les sessions de promotion commerciales créeront des opportunités de signer des commandes. De nombreux clients étrangers sont venus chez nous pour passer des commandes. Nous devons préparer les matières premières pour répondre à toutes les commandes d'ici la fin de cette année. Face aux difficultés et aux défis dus au ralentissement économique mondial, les entreprises d'exportation de produits de la mer se sont dérallement concentrées sur la promotion du commerce au cours du second semestre de cette année. L'objectif est de bénéficier de la verre de déplacement des commandes américaines et des avantages d'une relance des exportations vers la Chine. Avec cet élan, ainsi que les activités de promotion commerciale, les entreprises se développent de plus en plus sur des marchés de niches tels que le marché halal, c'est un marché avec un grand potentiel. L'augmentation de la production à l'exportation créera une base qui nous permettra d'atteindre bientôt nos objectifs pour cette année et les années suivantes. Même si le marché et les prix à l'exportation se sont améliorés, les entreprises de produits de la mer seront encore confrontées à de nombreux défis d'ici la fin de l'année. Par conséquent, les entreprises doivent diversifier leur marché d'exportation pour éviter de dépendre d'un seul marché et chercher à promouvoir le développement du marché intérieur. En outre, il faut déralement se concentrer sur la promotion des images des produits auprès des consommateurs et sur la sensibilisation aux produits de la mer vietnamienne. Tout de suite, notre journal continue avec les taux d'echange et l'indice de la Bourse du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Suite à des pluies diluviennes, de nombreux endroits dans la province montagneuse de Kaobang au nord sont gravement inondés. Les fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain. De nombreuses voies de circulation ont été bloquées. Dans la commune de Kuanving, district de Chunghaeng, les eaux se retirent très lentement. Les restes de deux personnes portées disparues ont été retrouvées. Les activités de sauvetage sont accélérées, mais très difficiles car il faut environ trois heures pour que les véhicules parviennent à cette zone reculée. Les trois provinces du centre méridional disposent actuellement d'une flotte de pêche au thon d'environ 2700 navires. À chaque sortie en mer, un bateau de pêche embarque six travailleurs transportant près de 20 kg d'objets en plastique pour stocker de la nourriture et de l'eau. Auparavant, la plupart de ces déchets plastiques étaient rejetés à la mer. Mais désormais, les pêcheurs ramènent les déchets à terre pour mieux protéger le milieu marin. Après 20 jours de pêche au large, outre le tombe de mer, ces bateaux de pêche ont éternellement ramené des sardes déchets sur le rivage. Chaque navire ramène environ deux sardes déchets, soit l'équivalent d'environ 15 kg de déchets plastiques. Nous nous unissons pour protéger l'environnement afin que les pêcheurs puissent avoir du poisson à attraper. Lors d'un récent voyage, les pêcheurs de la province de Fujian ont ramené près de 700 kg de déchets plastiques. À Bindé, depuis février jusqu'à aujourd'hui, les pêcheurs ont ramené à terre 2200 kg de déchets. La sensibilisation de la population à la protection du milieu marin a été renforcée. Les responsables des ports de pêche organisent des lieux de collecte des ordures. Avec 2600 navires de pêche haute surrière dans la région du centre méridional, la quantité de déchets plastiques générés lors de chaque voyage de 20 jours dépasse les 40 tonnes. En arrêtant de déverser leurs déchets dans la mer, les pêcheurs en sont les bénéficiaires et peuvent exploiter les produits de la mer de manière durable. Ces derniers temps, de nombreux réseaux d'achat et de vente des données personnelles ont été démantelés au Vietnam. Des milliers de giga-hôtels de données ont été échangés illégalement. Cela comprenait des données personnelles internes et sensibles. Actuellement, malgré les efforts, les problèmes liés à l'achat et à la vente de données personnelles persistent toujours et deviennent de plus en plus sophistiqués sur les plateformes de réseaux sociaux. Les détails dans le reportage qui suit. Il suffit d'entrer un numéro de téléphone sur un chatbot sur Telegram, avec seulement un dollar, on peut recevoir des informations complètes sur son propriétaire, date de naissance, vie natale, compte de portefeuille électronique, véhicule. Plaque d'immatriculation utilisée des chatbots est l'une des nouvelles méthodes d'achat et de vente de données, très difficile à tracer. Selon les statistiques de Viettel Cyber Security, au cours du premier semestre de cette année, 13 millions d'enregistrements ont été vendus et plus de 12,3 gigabaytes de codes sources ont été divulgués. L'une des raisons principales est que la plupart des internautes manquent de connaissances et compétences en termes de cybersécurité. Deuxièmement, les entreprises sont peu capables de mettre en œuvre des solutions pour assurer la sécurité de leurs données. Et le troisième risque vient des malfaiteurs qui achètent et vendent des données. Ces derniers temps, la vente et l'achat de données personnelles sont devenus de plus en plus systématiques et bien organisées. De nombreuses entreprises nouvellement créées ont investi dans la construction des systèmes techniques spécialisés dans la collecte illégale de données personnelles à des fins lucratives. Pour les organisations disposant de grandes données telles que les entreprises de télécommunications ou les banques, il est important de classer les données en fonction de leur niveau de sensibilité, compris les données qui ne peuvent absolument pas être partagées. Alors, l'entreprise aura ses propres stratégies pour protéger les données. La forte augmentation des cas de fraude en ligne ou des appels publicitaires ces derniers temps est une conséquence de la fuite de données personnelles. Face à cette situation, la loi sur la protection des données personnelles et le décret sur les sanctions contre les violations administratives dans le domaine de la cybersécurité ont été élaborés. Ceci est considéré comme une solution efficace pour freiner l'échange illégal de données personnelles. 98% de la population du district de Baoleng, province de Kaobang, est constituée de minorités ethniques dont la majorité est constituée de croyants. Comme le district est vaste et le niveau d'éducation de la population est inégal, Les forces hostiles ont profité des questions de démocratie, de droits de l'homme, d'ethnicité et de religion pour saboter le gouvernement local. Afin de promouvoir l'initiative de chaque citoyen et croyant dans la prévention et la lutte contre la criminalité, le modèle de groupe religieux autonome de la sécurité et de l'ordre a été mis en œuvre dans le hameau de Naka, district de Baoleng, province de Kaobang. Les résultats sont palpables. M. Wang Wansu est croyant. Il est actif dans le groupe protestant Mon du hameau de Naka, district de Baoleng. Voulant trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, il a été victime d'une escroquerie en ligne. J'ai été initié au travail d'assistant de bus. Mais j'ai réalisé que j'avais été victime d'une escroquerie et j'ai dû appeler mes proches pour obtenir l'argent de la rançon. De retour dans la localité et participant au modèle de groupe religieux autonome de la sécurité et de l'ordre, M. Su a informé des informations aux habitants sur des stratégies des escrocs. En participant à ce modèle, les croyants religieux signent un engagement à respecter strictement les dispositions de la loi et à prévenir et combattre tous les types de crimes et de maux sociaux. Les autorités et les membres du groupe se sont rendus dans toutes les rues pour résoudre les problèmes liés à la sécurité et à l'ordre. Je conseille aux gens de ne pas confier leurs papiers d'identité et leurs téléphones à d'autres. Nous devons bien connaître les gens avant de pouvoir travailler pour eux. Grâce à ce modèle, nous voulons que les habitants et les dignitaires du groupe participent activement à la protection de la sécurité et de l'ordre depuis la base et à la résolution rapide des problèmes. Lors des activités du groupe, en plus des activités quotidiennes telles que chanter des hymnes, partager la Bible et prier, les croyants ont également entendu les policiers de la commune de Pak Miao propager et diffuser les politiques de développement de l'État. Les autorités locales discutent avec la population pour éviter les informations préjudiciables émanant de forces hostiles. Nous surveillons aussi la situation pour que les gens comprennent les réglementations légales garantissant la sécurité et l'ordre dans la région. Dans un contexte de sabotage croissant de la part des forces hostiles tirant parti des questions ethniques et religieuses, la construction de ce modèle contribue à renforcer le lien entre les habitants, les croyants et les autorités. Cela permet de prévenir et de lutter rapidement contre les violations de la loi, tout en maintenant la stabilité politique et l'ordre social. Chaque fois que l'on parle de la gastronomie de Haneuil, on mentionne forcément la cuisine de rue à Haneuil, une expérience exceptionnelle à ne pas manquer. Oui, rencontrons sans plus tarder Wu Quintiang, une tiktokeuse connue sous le nom Hua Hou Vihe ou Miss Trottoir. Grâce à son contenu captivant, la chaîne de Tiang présente non seulement la délicieuse cuisine de rue de Haneuil, mais partage également les riches histoires culturelles qui rendent chaque plat unique et mémorable. Chagumante, pleine d'esprit et portant souvent l'ausaie traditionnelle, Wu Quintiang est une critique culinaire connue sur les réseaux sociaux, avec plus de 200 000 followers après seulement un an et demi. Elle s'est qualifiée au top 10 du concours de beauté Miss Universe Vietnam 2019. Cependant, c'est son amour pour la cuisine de rue de Haneuil qui a suscité chez Tiang une passion pour la diffusion de bonnes valeurs. Sortant d'un concours de beauté, Tiang apparaît avec une image plus proche et plus simple. Dans ses vidéos, elle partage non seulement les délicieuses saveurs, mais raconte des histoires fascinantes liées à la culture et à la gastronomie de Haneuil, surtout la cuisine de rue. Pour elle, les plats de rue font partie de l'héritage culturel de la capitale. Bonjour Tiang. Après un an et demi, votre chaîne a attiré plus de 200 000 abonnés. Le nom de la chaîne, Bistrotoi, est très spécial. Pourriez-vous nous dire plus de la signification de ce nom? J'ai visité neuf pays à travers le monde, le tout gratuitement grâce à une bourse tièrement financée. J'ai également participé au concours de beauté Miss Universe Vietnam 2019. Alors, j'ai réfléchi à ce que je devais faire pour inspirer les jeunes. J'ai pensé à la cuisine, car la cuisine vietnamienne fait partie de la culture. La cuisine de rue est la plus importante. Dans tous les coins du Vietnam, notamment à Hanoï, il y a tout type d'échoppe sur les trottoirs. J'ai donc choisi le nom de Miss Trottoir pour ma chaîne TikTok de critiques culinaires. Parmi de nombreuses critiques culinaires, comment avez-vous fait pour que votre chaîne se démarque? La plupart des gens penseront que je vais évaluer et donner mes propres commentaires sur les plats et les saveurs. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux me concentrer sur les commerçants, car ce sont eux qui peuvent présenter les plats de manière plus impressionnante. Ils partagent en même temps leur propre histoire et leur passion pour le métier, ainsi que leurs recettes spéciales. Dans mes vidéos, je porte toujours là-haut des parce que ma chaîne ne parle pas seulement de nourriture, mais aussi de culture vietnamienne. Quel a été le moment le plus mémorable de votre carrière? Les trois premières vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont reçu des vues assez faibles, mais la quatrième vidéo a attiré deux millions de vues. J'en ai été très fière. Je me souviens que le magasin que j'ai filmé à l'époque était très petit, avec juste assez d'espace pour 10 à 15 clients. J'ai passé 45 minutes à convaincre le propriétaire du magasin de nous laisser filmer. Il m'a dit que si les jeunes voulaient réaliser des vidéos culinaires et interviewer des propriétaires de restaurants, ils devaient les comprendre. Car chaque restaurant a son propre fichier client. La bonne ou la mauvaise nourriture dépend des goûts de chacun. Vu Oukun Tiang fait partie de la deuxième jeune génération de critiques culinaires sur les réseaux sociaux au Vietnam. Elle éprouve un dévouement et une passion sans faille pour ce métier. Depuis ses premières vidéos tendances sur le feu de bœuf Hang Dong, elle a posté près de 400 vidéos culinaires sur les réseaux sociaux. Toutes ses vidéos commencent par des poèmes, des chansons fonds de clorique et des proverbes. Puis, Tiang amène ses spectateurs dans une conversation avec le chef de cuisine, leur faisant ressentir plus fondément le savoir-faire, la passion du chef ainsi que les particularités de chaque plat et de chaque restaurant. En regardant vos vidéos, je crois que vous donnez non seulement une critique culinaire, mais racontez une histoire culturelle. Comment avez-vous transféré ce message dans des vidéos de moins d'une minute ? La partie la plus difficile de ce travail est de faire en sorte que votre vidéo soit captivante dès les huit premières secondes. Pour avoir une diffusion virale, il faut immédiatement faire passer le message clé de la vidéo. C'est comme quand on parle d'une personne, il faut la faire remarquer à travers quelques adjectifs. Alors, pour une vidéo d'une ou deux minutes, je n'essaie pas de mettre trop d'informations. Je choisis juste un seul message clé, une seule grande idée. Comment les critiques culinaires comme vous peuvent-ils s'unir pour promouvoir la cuisine vietnamienne à travers le monde ? Il y a d'innombrables restaurants au Vietnam, cependant, les très bons restaurants sont très difficiles à trouver. Chaque restaurant propose des plats délicieux. Je veux toujours que le propriétaire présente lui-même les plats. La plupart des restaurants proposent de la bonne nourriture et un bon service, mais ils ne savent pas comment se faire connaître auprès du public, surtout les jeunes clients. Je les aide en postant des vidéos et les faisant virales. Je vous remercie de cet entretien. J'espère que vous continuerez de récompter du succès dans votre parcours de promotion de la cuisine vietnamienne. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les informations sur la météo à Closier et Notre-Journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Et on se revoit toujours demain sur VTV4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...